Je voudrais faire une déclaration sur l'abandon plus de deux jours après des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchans et le manque d'humanité du régime RDPC. Ils ont osé le faire, ils l'ont osé, abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piéger par les éboulements à la falaise de Tchans, après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11h pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. On aurait pu épargner les vies humaines perdues. En effet, comme je l'ai dit dans ma première déclaration du 6 novembre sur cette catastrophe, dès la survenance des premiers éboulements à 11h, l'urgence était de fermer l'accès à la falaise en trois points. Mais dans leur incompétence et leur légèreté chronique, les différents responsables ont fait le contraire. de ce qu'il y avait à faire pour sauver les vies humaines. Aux dernières nouvelles, il y a encore des véhicules et des personnes au niveau de la falaise. On peut survenir de nouveaux éboulements au moment où je vous parle. Le gouvernement doit toutes les affaires cessantes faire évacuer toute la zone concernée de la falaise. Ne doivent s'y trouver que des professionnels équipés de matériel d'intervention adéquat qui protègent leur propre vie et celle des personnes encore ensevelies, si tant et qu'elles soient encore vivantes. Mais est-ce possible, après 48 heures ou même 72 heures, où est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, M. Paul Biya, si depuis son retour au pays, il a pu recevoir, d'après ce qu'on nous a fait croire, un diplomate étranger en fin de séjour, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, fait un communiqué, plusieurs jours après le drame, alors que des dizaines de ses compatriotes restent ensevelies et abandonnées à une issue fatale. Qu'est-ce qu'il faudra, finalement, depuis 40 ans, qu'il est au pouvoir pour toucher la sensibilité humaine, de M. Paul Biya. Il s'est montré froid et distant face aux Camerounais victimes de la guerre contre Boko Haram. Les populations des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest plongaient dans la guerre civile. Diverses catastrophes naturelles, dont les victimes récentes de l'émoulement du Mont Bancolo d'octobre 2023, qui a tué au moins 30 personnes. L'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2024 à Combé, sur la route Yaoundé-San-Mélima, et les inondations de la région de l'extrême Nord. Même aux courageux militaires et éléments des forces de sécurité nationale tombés champs de bataille, il a refusé ostensiblement de montrer la moindre émotion, empathie ou chaleur humaine qui sont à distinguer d'une quelconque assistance matérielle, si importante soit-elle, ou financière, quel qu'en soit le montant. Encore que même pour l'assistance, il n'a pas toujours pris toute la mesure de la détresse réelle de ses compatriotes. Nos morts sans sépulture crient encore sous les décombres du train fou des Eka du 21 octobre 2016. Leurs âmes, comme celles des morts de Nguaché en 2019 et ceux de la falaise de Tchans du 5 novembre 2024, trouveront-elles jamais la paix ? Un père peut-il apprendre l'englottissement de ses enfants sans entonner le deuil ou exprimer la moindre douleur ? C'est bien d'envoyer des mots de réconfort aux dirigeants des pays étrangers frappés par les catastrophes, mais nous ne recevons jamais le réconfort des autres pays parce que nos dirigeants se comportent comme si la tragédie qui frappe le Cameroun ne les concernait pas, comme si les victimes n'étaient pas des êtres humains, des gens dignes de compassion. L'importance de la très haute fonction du président de la République tient aussi et peut-être d'abord, comme nous l'observons sous d'autres cieux, à cette empathie, cette sensibilité humaine envers ses compatriotes en détresse. le silence du président de la République en fonction devant la tragédie en cours où des dizaines de ses compatriotes sont ensevelies depuis des jours est inadmissible. Elle est simplement inhumaine. Il faut aimer les gens et leur en donner les preuves pour avoir la légitimité de les diriger. Y a-t-il un chef de gouvernement dans ce pays ? Monsieur le Premier ministre Joseph Ndiangouté, que faudrait-il pour que la tragédie de vos compatriotes ensevelies à la falaise de Tchang vous touche ? A quoi cela sert-il d'être chef de gouvernement si vous n'aimez pas les gens que vous êtes censés gouverner ? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, à quoi servent les milliards de budgets engloutis chaque année dans la fameuse direction de la protection civile ? Le ministère de la Défense à travers le génie militaire aurait pu tenter de secourir les malheureux compatriotes toujours ensevelies. Il n'en est rien, hélas. Et si le gouvernement de notre cher pays s'estimait dans l'incapacité de faire face tout seul au drame, il aurait pu appeler à l'aide internationale dès la survenance du deuxième éboulement. Mais on est obligé de constater avec tristesse qu'il n'y a pas de commandant à bord du navire Cameroun. Le peuple est abandonné à lui-même. Les fameuses hautes ou très hautes instructions du président de la République dont des membres de son propre gouvernement contestent publiquement l'authenticité ne suffisent plus à masquer la situation. Qu'est venu faire le ministre des Travaux publics sur la fosse commune de la falaise de Tcham où l'incompétence de leur régime a conduit à l'ensevelissement de dizaines de nos compatriotes qui espéraient sans doute un sauvetage. en prêtant serment le 6 novembre 1982 le tout nouveau président d'alors M. Paul Biya avait déclaré solennellement je cite « je ne faillirai point à mes engagements » fin de citation. Malheureusement pour lui et pour le peuple camerounais il a failli et cela depuis longtemps déjà accompagné dans sa dérive par des flagorneurs sans foi ni loi qui ont préféré abandonner ses compatriotes en Sévelie pour aller fêter le 42e anniversaire de son avènement. Notre pays est au bout du rouleau où le changement n'est plus simplement une nécessité démocratique mais une exigence existentielle que Dieu protège le canon. Mon frère comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi Like Lâche-moi un commentaire si possible et J'ai sur la